Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 24e épisode du Point Pratique. Et aujourd'hui, je vous propose de travailler sur la 13e leçon du manuel boxe bâton canne chausson de Julien Félix Delaunay. Un petit exercice assez sympathique qui vous permettra, une fois de plus, de vous améliorer au niveau de votre maîtrise des appuis. Commençons la lecture et la description de cette 13e leçon. Premier temps, passement de pied en avant. Deuxième temps, sursaut sur le pied droit, en portant le gauche à 50 cm en avant, le bras droit en arrière, le point à hauteur de la ceinture en position d'attaque. Troisième temps, coup de poing droit. Quatrième et cinquième temps, fléchir la jambe gauche en arrière, coup de pied brisé en avant de la jambe droite. Sixième temps, passement du pied droit en avant du gauche. Septième temps, coup de pied brisé en arrière de la jambe gauche. Huitième temps, reprendre la garde face à droite, continuer le mouvement sur les trois autres faces. Nous pouvons voir maintenant l'intégralité de l'enchaînement et je ne vais pas cacher le fait que j'ai dû le refaire, m'y reprendre deux fois. Tout simplement parce que je n'avais pas bien saisi la description quand il parle de fléchir sur la jambe arrière et de frapper vers l'avant avec la jambe droite. J'avoue que je ne comprenais pas trop au début, je suis parti sur la solution que vous avez pu voir sur la vidéo. Puisqu'après je bloquais au niveau de la continuité de l'enchaînement avec une autre façon, donc du coup je ne l'ai même pas publié. Voilà donc mon idée de la treizième leçon, l'épisode désormais touche à sa fin. Maintenant vous savez faire la treizième leçon de Julien Félix Delonnet. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501